En spécificité culturelle de mon pays, elle a frites mayonnaise, monsieur. Yes, you want ! Je ne veux pas, on est dans un casier. Ah, si on leur fait écouter Mozart, ils diront rarement que c'est de la merde, quoi. Franchement, il est super, sa métier. Jouez. De quoi est-ce que j'ai besoin ? Un deuxième café pour bien me réveiller. Alors, non pas que ma compagnie me soit forcément agréable, mais j'ai peu de possibilité de le boire seule. Les rares moments où je fais ça, c'est-à-dire où je bois un café seule, c'est vraiment des moments où je peux sentir une sorte de joie, quoi. Ouais. Il ne faut même pas le soleil, quoi. En spécificité culturelle de mon pays, elle a frites mayonnaise, monsieur. Non, mais la Belgique, elle est passionnante. C'est un petit pays géographiquement, à côté de la France qui a une grande histoire. Donc, il y a quelque chose comme une identité en creux un peu en Belgique. Donc, il y a forcément un peu plus d'humour, un peu moins de prise au sérieux. Ça, c'est vachement bien pour s'armer dans le monde d'aujourd'hui. Aucune idée. Parce que là, ça serait un truc de génération. Est-ce que pour notre génération, c'est plus facile maintenant ou avant ? Il y a quand même une crise du lien assez forte et une crise du collectif. Je ne dis pas que mes parents, c'était de 68 ans, génial, machin. Mais il y avait soit ceux qui se trompaient sur l'idée de la consommation en se disant « Oh, ça va aller de mieux en mieux et tout ça ». Mais ça représentait pour certains une idée comme ça, très très longue et avec laquelle on pouvait avancer. Là, on sent plus. Moi, je vois un peu plus une finitude, quoi. Un mur. Un mur au niveau écologique, un mur au niveau social. C'est-à-dire qu'on se retrouve face à une crise globale et donc à des peurs. Et quand il y a des peurs, forcément, il y a un peu des monstres qui surgissent de partout. Maintenant, je la trouve passionnante aussi, cette époque, qui est un peu chaotique. Où est-ce que tu trouves des interstices là-dedans pour essayer que quand même des choses, une forme d'optimisme puisse exister, une forme de bien, une forme de joie ? Bon, ça, c'est un défi qui n'est pas inintéressant. De quoi j'ai peur ? Qu'il arrive quelque chose à ma fille. Si on leur fait écouter Mozart, ils diront rarement que c'est de la merde, quoi. La personne la plus heureuse du monde. Déjà, il faut relativiser cette chose-là. J'ai l'impression, moi, les gens pour lesquels j'ai une admiration comme ça, quand je les rencontre, peut-être parce que je ne le suis pas tout à fait, c'est ceux qui arrivent à donner un sens global à leur vie. C'est-à-dire que je pense quand même de trouver un sens. Enfin, trouver un sens à l'existence, c'est un projet un peu fou. Parce qu'en fait, on va crever, etc. Et que je crois qu'il n'y a pas de sens. Mais même de manière illusoire, en créer un, c'est super. Pas très originale, je voulais être actrice. Je voulais jouer la comédie. Je crois que c'est venu d'avoir été sur scène assez jeune. C'est cette impression physique, à ce moment-là, qui probablement était à l'origine. Et ensuite, c'est d'avoir été spectatrice de cinéma, d'avoir vu beaucoup de films et d'y prendre énormément de plaisir, mais aussi une compréhension de soi et du monde plus large. Et une perception plus accrue de l'existence, par le biais du cinéma. Je vais lui dire, écoute, ça vaut le coup d'aller jeter un oeil. Ça va te surprendre parfois. Les gens sont parfois un peu chelous. Mais si tu trouves des chemins, il y a moyen de s'amuser quand même. Voilà.